Vous avez l'impression d'être incollable sur les Sims 4 ? Après tout, vous y jouez plusieurs dizaines d'heures par semaine depuis quelques années. Vous en êtes sûr, le jeu n'a aucun secret pour vous. Et si je vous disais qu'avec le pack Être Parent, vous avez des liens familiaux que vous n'avez absolument jamais exploités ? Impossible ? Ok, je vous montrerai ça. Hey c'est Capanz, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite astuce que vous allez absolument adorer, en particulier pour celles d'entre vous qui adorent jouer de manière réaliste. Comme énoncé dans l'introduction, la petite technique pépite que je suis sur le point de vous présenter requiert le pack Être Parent. Alors pour les joueurs qui ont déjà ce DLC dans leur collection, ouvrez bien vos mirettes. Et pour les autres, foncez sur l'IE App pour vous le procurer. Vous n'allez absolument pas regretter ce pack, surtout si vous aimez jouer réaliste avec des familles. Le couvre-feu, le journal intime ou encore les projets scolaires n'attendent plus que vous. Et d'ailleurs, si jamais vous aimez mon travail et que vous avez envie de me soutenir d'une certaine manière, vous pouvez tout à fait rentrer le code CAPANDS en achetant vos petits packs de jeux Sims 4, ou tout autre jeu d'ailleurs, tant que c'est sur l'IE App, évidemment. Merci à celles qui le feront, ça m'aide énormément. Donc merci à vous de penser à moi lors de vos achats. Être Parent nous est vendu avec les phrases d'accroche suivantes. Les décisions que vous prenez déterminent quel parent est votre Sim et laissent un impact durable sur l'avenir de son enfant. Chaque choix façonne sa personnalité, modifie ses traits de caractère, influence ses relations familiales et le guide dans son parcours jusqu'à l'âge adulte. Chaque choix façonne sa personnalité. En effet, si vous êtes déjà bien familier avec ce pack, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le pack Être Parent, il vous est possible d'avoir des qualités personnelles, visibles et disponibles pour les Sims des tranches d'âge suivantes. Bambins, enfants et adolescents. Vous pourrez les retrouver dans la catégorie Simologie quand vous cliquez sur votre Sim. Elles sont au nombre de 5. On a l'empathie, la résolution des conflits, contrôle des émotions, les manières et la responsabilité. Ces qualités personnelles se développent quand vous choisissez des actions pour votre Sim ou s'ils interagissent avec d'autres. Les qualités personnelles peuvent être positives, couleur verte bien sûr, ou négatives, en couleur rouge. Arrivé à l'âge adulte, on unlock possiblement les traits suivants. Bien élevé ou mal élevé, responsable, irresponsable, médiateur, enclin au conflit, compatissant, insensible et le contrôle des émotions. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Encore une fois, si vous êtes détenteur du pack Être Parent, vous avez déjà connaissance de tout ça. Mais est-ce que vous l'exploitez vraiment ? Si ce n'est pas le cas, il est temps de s'y mettre. Influence ses relations familiales. C'est la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Bien sûr, vous connaissez la compétence éducation dont on nous dit améliorer les compétences en éducation de votre Sim pour satisfaire les besoins de son enfant et influencer ses comportements. Obtenez de nouvelles aptitudes grâce à l'expérience et en décidant quand il faut sanctionner les mauvaises actions, quand il faut encourager les bons comportements et quand il faut juste laisser les enfants être des enfants. Ok, ok, ça vous le saviez déjà. Mais saviez-vous par exemple que vos adèles peuvent avoir une rivalité basse ou haute qui leur donnera une relation particulière ? Ou encore qu'un père absent peut être indiqué comme tel dans le menu des relations. Regardez-moi tout ce qui est possible d'avoir. Enfance heureuse, enfance rendue heureuse, enfant acceptée, enfant dont miles à la garde, ok. Enfant guidé, enfant malheureux, oh non. Enfant obéissant, enfant renié, enfant réprimé, enfant à charge. Oh là là, ennemis d'enfance, ça c'est entre les frères et sœurs. C'est incroyable. Fils adoptif, fils illégitime, fils à papa, frère, grand-parent grinché. Trop drôle. Guide reconnaissant, irrité respecté, oh. Parent absent, parent adoptif, parent autoritaire, parent ayant la garde, parent passif, petit enfant pénible, oh là là. Présence autoritaire, père adoré, oh. Regardez celui-là, super amitié fraternelle. Oh non, ça c'est trop chou. Alors comment débloquer tout ça en jeu, me direz-vous ? Ces traits peuvent être développés uniquement de l'âge bambin à l'âge ado, je le rappelle, puisque les traits sont visibles une fois à la tranche d'âge jeune adulte atteint. Les traits pour les grands-parents et les petits-enfants se développent uniquement à travers la relation, donc soit une barre verte, soit une barre rouge. Pour les parents-enfants, ça sera à travers la relation également, mais aussi à travers l'éducation, la compétence, mais aussi l'onglet éducation du menu social, comme inciter ou punir, sermonner. Et entre les frères et sœurs, entre les adèves, ça sera également à travers la relation, mais aussi des actions sociales accompagnées de l'icône du pack d'êtres-parents, des discussions positives, en l'occurrence, apporteront une rivalité basse. Par contre, des discussions négatives, surtout des interactions méchantes ou malicieuses, apporteront une rivalité haute, comme par exemple dénigrer, accuser de toucher à ses affaires, etc. Ces traits auront également un impact sur les émotions quand vous serez à proximité de la famille. Votre sims pourra par exemple être nerveux ou nerveuse à proximité de la famille, ou au contraire être heureux comme au bon vieux temps, ou alors carrément en colère, Burke la famille. Je trouve ça super chouette que c'ait un impact direct sur l'humeur, c'est vraiment beaucoup plus réaliste. Et alors si vous êtes un petit peu impatient, comme moi, ou alors si vous avez envie d'ajouter ça sur vos sims qui sont déjà jeunes adultes et avec qui vous ne pouvez pas rejouer la partie bambin à ado, ou alors que vous voulez préparer un gameplay en vue d'un let's play, il y a moyen d'arriver un petit peu plus rapidement à ce menu et de faire votre petit choix, votre petit shopping dans la liste. Pour ce faire, il vous faudra le mode 8 sheets. Je sais que vous êtes très très nombreux à l'avoir, c'est un mode que je vous recommande vivement. Il est très très pratique, il vient avec tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent finalement d'apprécier encore mieux le jeu. Vous pouvez par exemple, en un seul clic, remplir les besoins de vos steams. Hop, j'ai faim, non, j'ai plus faim, j'ai plus besoin de social non plus. Si vous voulez une promotion, par exemple là à l'école, vous cliquez droit, vous pouvez lui mettre une meilleure moyenne ou une pire d'ailleurs. Ça marche aussi avec les carrières, voilà, vous pouvez promote, démote, etc, etc. Ça marche avec la météo. Un petit clic et on change la météo totale. Ça marche aussi avec l'heure, il est 14h36 actuellement, mais vous pouvez changer et vous pouvez mettre directement qu'il est 17h. Vous pouvez même changer le cycle de la lune si ça vous chante. Il en va de même pour les compétences. La charisme, je veux qu'elle soit beaucoup plus haute. Je clique, je mets ça direct level 10, voilà. Bref, vous l'avez compris, c'est complètement révolutionnaire. Et c'est aussi pareil pour les relations. Je veux que ma relation avec Amala soit meilleure. Là, on a 45 de friendship. Je peux mettre direct à 95%. Je run le cheat et voilà, l'amitié a augmenté considérablement. Ce mois du cheat pour moi, c'est devenu un indispensable. Et si vous l'avez déjà en jeu, alors vous pourrez facilement attribuer les traits que nous venons de découvrir du pack Être Parent à vos sims. Pour attribuer les petites relations, par exemple, entre les frères et sœurs, il vous suffira de prendre un des personnages. En l'occurrence, moi, je vais prendre Tommy et d'ouvrir, par exemple, le profil de Sarah. Une fois que je suis ici, je vais aller dans Relations et je vais faire un petit clic droit dessus. Et ça va m'ouvrir, du coup, les éléments de relation à ajouter. Par exemple, ici, on peut choisir une relation neutre avec une rivalité très basse. Ou alors une relation assez haute entre le frère et la sœur. Et une rivalité assez haute également. Peut-être ça, voilà, amitié profonde. Ça nous dit quoi ? Relation fantastique avec un frère ou une sœur rivale. Alors, je sais, ça paraît peut-être un petit peu effrayant, apeurant, vu comme ça, ce menu. En plus, c'est un peu en anglais, c'est du franglish, un petit peu. Ça a l'air presque compliqué de savoir quelle relation choisir pour nos personnages. Mais nous sommes sauvés parce que nous avons un document super clair, super concis, qui a été rédigé par Marianne et qui est d'ailleurs la personne qui m'a transmise l'astuce pendant un live Twitch. Donc, un gros shout-out à Marianne et un gros merci à elle, qui m'a également autorisé à en faire une vidéo pour vous partager également l'astuce. Merci beaucoup, Marianne. Et gros bisous si tu passes par là. Vraiment, c'est Pépitas de chez Pépitos, cette petite découverte. Moi, je suis trop contente de pouvoir ajouter des relations un peu plus spécifiques à mes Sims. Ça va les rendre encore plus uniques. Et un grand merci à toi, encore une fois, pour ce document qui, j'en suis sûre, aidera plus d'un fan de Sims. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous donne, encore une fois, envie d'offrir le jeu parce que c'est pour ça que je suis là. On se retrouve évidemment très très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada